Entrez. Mademoiselle, Monsieur Collieur est ici. Merci, A. Pierce. Ce sera tout. Je vous remercie d'être venu, Martin. Ça faisait longtemps. Vous avez l'air en forme. Merci. Alors, Olivier, je sais pourquoi vous m'avez fait venir, mais je vous préviens, remue la vase sur le passé de Noah Daniel, c'est une chose, mais là, c'est du gros gibier. Je suis au courant, Martin. Je suis vraiment déterminée, cette personne doit disparaître. Il s'agit de Jonas Hodges. Starkwood ? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez bien avoir à lui reprocher ? Je ne sais pas si ça se saura un jour, mais Hodges est derrière tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Les attentats contre les avions et contre la Maison Blanche. Quoi ? C'est la vérité. Et c'est lui qui est responsable de la mort de mon frère. Je croyais que votre frère s'était suicidé. Il a été assassiné. Et c'est Hodges le responsable. D'accord, mais pourquoi ? C'est compliqué, Martin, et je n'ai pas le temps de vous expliquer. Ce que vous devez savoir, c'est qu'Hodges va bénéficier de la protection de témoins. Ma mère l'a lui accordé, il va être libéré. Sauf si on intervient. Je peux vous donner un conseil ? Je vous écoute. C'est du gros gibier, laissez tomber. Non, pas question. Quand ce sera fait, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Plus jamais, vous allez devoir vivre avec ça sur la conscience. Ne me faites pas la morale, je vous en prie, surtout pas vous. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Et ce que je ne peux pas accepter, c'est que ce monstre réussisse à s'en tirer. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Bon, où est Hodges pour l'instant ? Au FBI, en garde à vue. Au bureau du centre-ville. L'accord a été signé. Il va être libéré et partir en tant que témoin protégé dans l'heure. C'est son itinéraire. On ne pourra plus rien faire dès qu'il aura passé la porte. Il disparaîtra et on l'aura perdu. Il faut agir vite. Martin. Très bien. Je m'en occupe. Je vous donnerai le nom de votre contact, le prix, et les instructions pour le transfert de l'argent. Merci. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada